Je sais que j'ai dit que j'allais pas faire une troisième vidéo à ce sujet là Mais écoutez, aujourd'hui j'ai eu la surprise en me connectant à Facebook D'avoir un message d'un des membres de la famille entre guillemets proche Plus ou moins éloigné de la famille de Brandon Ritz Vous savez l'affaire dont on a parlé du coup lors de ces deux dernières vidéos Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de vous refaire du coup une dernière vidéo à ce sujet là En se mettant du point de vue en fait de sa famille Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir Le but de cette vidéo en fait c'est juste de vous faire réfléchir Vous faire comprendre que c'est super important d'avoir du recul sur tout ce que vous voyez Et tout ce que vous interprétez sur internet Pour tout en général, c'est vrai que c'était horrible, insoutenable Je me suis moi-même permis de prendre assez de recul dans la vidéo Pour pas m'en prendre directement à ce petit Et plutôt renvoyer la responsabilité sur ses parents J'ai bien fait parce que j'en appris vraiment beaucoup sur lui Du coup on va interviewer un membre de sa famille Qui va nous parler de Brandon Ritz Et de ce qui se passe dans sa famille dans le plus grand détail en fait tout simplement Donc je vais pas être là pour dire ouais moi j'ai bien fait les choses Et les gens ils les ont pas bien faites Mais c'est vrai que des français tout ça Réagissent très mal ce genre de choses On a pu le voir par exemple avec la vidéo Des deux gosses qui avaient mis d'un chat dans le micro-ondes Certes c'est vrai, eux par contre étaient vraiment conscients De ce qu'ils faisaient et étaient dans un état normal Au moment où ils l'ont fait Donc c'est impardonnable D'autant plus qu'ils avaient au moins 16 ans Mais là j'ai pu découvrir du coup que Brandon avait un léger problème Donc d'ordre mental Qui faisait qu'il s'en est pas forcément compte des répercussions de ses actes Bref tout ça pour dire que les gens en général Dès qu'ils voient ce genre d'images et de vidéos Leur premier réflexe c'est de se fier à leur instant naturel Et dire ah mais c'est horrible il faut vraiment qu'on lui fasse la même chose Qui est d'accord il mérite vraiment la mort C'est vraiment pour vous dire le top commentaire qu'il y a eu sur ma vidéo Ma toute première vidéo Je sais pas si vous vous rendez compte des choses que vous pouvez dire horribles Certes les images sont horribles aussi mais vous une certaine partie des gens Vous êtes aussi horribles Et vous vous en rendez pas compte Vous prenez pas du tout assez de recul sur les choses Même si ça reste toujours horrible ces actes Vous avez pas réfléchi vous avez pas dit avant Ça tombe il a des problèmes mentaux Ça tombe ce petit il a été maltraité toute sa vie Il a un petit grain maintenant Enfin vous voyez ce que je veux dire On connait pas forcément la vie des gens Et ça je trouve ça vraiment horrible dans un sens C'est de ça du coup dont je voulais parler aujourd'hui Pour faire un petit peu réagir Pour que vous puissiez prendre assez de recul du coup sur cette affaire là D'en avoir parlé lors de ma première vidéo Parce que moi comme je l'ai expliqué Je me suis pas permis de montrer sa tête Je me suis pas non plus aussi permis de le juger lui directement Mais tout le long de la vidéo j'accuse Plutôt ses parents Ses parents qui ont été responsables de lui confier un téléphone et un chat Va directement passer du coup à la petite interview Et du coup le membre de sa famille va nous dire un petit peu tout ce qu'il sait Des choses que nous d'ailleurs on ne sait pas en tant qu'internaute Donc il m'a envoyé un petit message Il m'a contacté tout à l'heure Je connais sa famille Et j'ai des cousins qui m'en ont parlé Je sais pas mal de choses J'ai enregistré ma voix séparément de la sienne Il voulait que je change et modifie sa voix Pour pas qu'il se fasse reconnaître de la famille Je sais pas comment on fait sur le PC Ah voilà il m'a payé nickel Bah écoute en tout cas c'est cool que tu m'aies contacté Pour me parler vite fait de ça Parce que j'en ai fait deux vidéos sur ma chaîne Et enfin tu sais j'ai vu un petit peu des verté des pas mûrs en fait Donc du coup qu'est-ce que t'aurais à m'expliquer du coup sur tout ça Bah sur le petit surtout Parce que c'est surtout ça qui va intéresser les gens Bon si jamais je te le dis j'ai commencé J'ai lancé les recs Donc t'es enregistré Bah après comme je t'ai dit J'enregistre ta voix indépendamment Elle sera modifiée Moi ouais je peux expliquer plein de choses Y'a aucun soucis Parce que moi en fait Je connais en fait Je les connais vraiment extrêmement bien En fait Bah J'ai posé la question Parce que j'étais un peu curieux Et en fait Bah par pur hasard en fait Bah ils avaient normal Le même nom de famille Et donc moi J'ai dit c'est ta famille Voilà c'est ta famille et tout Il m'a dit ouais On a un peu hum tout ça On aime pas trop en parler Parce que cette famille On va dire Ils ont un peu tous Désolé du terme Une case en moins Tu vois Ouais Donc je lui dis ouais etc Comment ça Il m'a dit déjà Le petit Bon Il a une case en moins Il apprend mal à l'école Il a même du mal à écrire Le petit Vraiment Ouais de dyslexique je suppose Et moi même on m'a dit Donc là le petit frère de ma copine Parce que Il m'a expliqué comme quoi Ce petit là Donc avait beaucoup de problèmes A l'école etc Il s'était déjà fait harceler Beaucoup à l'époque Et en fait Il m'a dit Tous les travails Il fait à la maison Tout ça déjà C'est sa mère qui le fait Donc j'ai fait ouais Donc là C'est un petit cas Des difficultés Après ce qu'il faut savoir C'est qu'avec sa famille Il est pas aidé Sa mère Elle est passionnée de piercing Elle est passionnée de piercing Et pour te dire A quel point C'est que j'ai su Qu'elle faisait des piercing Aux animaux de compagnie Qu'elle avait Ouais tu m'en avais parlé tout à l'heure Ça c'est horrible quand même Bah ça c'est totalement horrible Et enfin Je comprends Je comprends pas trop Enfin les bêtes Elles s'en foutent quoi De faire des piercing A des animaux Après tu me diras On les tatoue aussi Mais c'est pour les retrouver Au cas où s'il se perd Tu vois Faire des piercing Enfin bref Après les piercing Tu peux toujours les faire Légalement Mais il faut aller voir Quelqu'un de spécialisé Je suis pas A mon avis Je pense qu'il y a quand même Moyen de faire un truc Sauf que là Moi oui C'est la mère Qui faisait les piercing Etc Ensuite le père N'était vraiment Pas au courant de ça Pour te dire à quel point Encore une fois A la gendarmerie Donc le père Comme il s'est présenté Etc Et qu'il a pris tout ça Il a essayé D'étrangler Brandon Devant la gendarmerie Dans l'audition Il a essayé D'étrangler le petit Vraiment tellement Il m'était choqué Le père Donc Et du coup Ça c'est des infos Que tu tiennes C'est ça ? C'est ça Ok Et ça j'aimerais pas Que ça sache Par exemple Ok ça sera coupé Mais ouais Donc je tiens Ces informations là Voilà Et donc le petit Donc la mère A été convoquée Etc Donc le soir même Et donc Ils ont pris une amende De 2 000 euros Et ils sont peut-être Dans la possibilité De récupérer les animaux Ça c'est honteux par contre Excuse moi je te coupe Je te coupe Mais honnêtement 2 000 euros Pour ce qui s'est passé C'est bien peu Le tout c'est que les animaux Ils leur soient retirés Parce que ça c'est des choses Qui se sont sûrement je pense reproduits Plusieurs fois Quand ils avaient leur domicile Et ça peut très bien se reproduire après Il suffit que la mère Tout sale Soit inattentive Pendant une demi-heure Et que le petit Il le chope Tu vois Enfin Je trouve pas ça normal Après C'est comme ça Que moi je veux dire Oui le petit C'est sûr qu'il est pas aidé Qu'il a des problèmes Qu'il n'excuse rien Mais on va dire J'avais aussi entendu Excuse moi je te recoupe Encore une fois J'avais aussi entendu parler Qu'il est suivi par un AVS Du coup au collège Qu'il est aidé Dans Oui Tout à fait Il est suivi par un AVS Qui lui-même d'ailleurs Fait tous ses doigts Au petit Je l'ai appris Pareil Par le petit frère De ma copine Il est vraiment Oui suivi par un AVS Parce qu'il a des difficultés D'appréhension Ça c'est totalement vrai Et d'ailleurs Il va devoir aller voir Des psychologues Le petit Suite Donc à la gendarmerie Et comme plusieurs rumeurs Ont répondu Enfin on dit Que comme quoi C'était la SPA Qui avait pris les animaux C'est totalement faux C'est la gendarmerie Qui a pris les animaux Et qui les a confiés A la SPA Oui Oui Ils ont dû faire le relais Je suppose La société protétrice Des animaux A été au courant Et c'est eux qui ont contacté La gendarmerie Pour intervenir Parce que je pense pas Que eux Ils aient le pouvoir D'intervenir directement Pour aller prendre les animaux Et donc la vidéo Elle a été relayée Par une fille sur Twitter Qui est de mon lycée Qui s'appelle Mouutlr Donc M-O-U-U-T-L-R Qui elle l'a partagée Ensuite on est dans Toutes les stories Snapchat Des personnes de mon lycée Moi je les suis comme ça Et après Donc voilà Et donc à mon avis Même les gendarmes C'est les gendarmes Donc de mon roi D'ailleurs Qui ont été chercher Le but des animaux Est-ce que tu aurais des infos Par rapport à ça Est-ce que tu saurais Si par hasard Ils contreprendent leurs animaux Ou pas Moi je pense pas Je sais que la mère Elle a confisqué Le téléphone du petit Pour moi vraiment Mais je pense pas Que la mère Vaille reprendre les animaux Déjà le père C'est sûr qu'il voudra pas Ça devait être un moyen D'évasion quand même Pour le petit Mais le truc C'est que c'est pas surveillé C'est ça surtout Le gros souci Le petit pour moi C'est quelqu'un Qu'il s'est fait harceler Qui est isolé Isolé des autres Et qui avait besoin D'attention Et donc c'est tout ça Comme on voit dans ces vidéos Que je t'ai envoyé Chez TRP Que tu pourras présenter Si tu le souhaites Il parle tout seul A un ami imaginaire Qui est Momo Son petit frère Alors qu'il est fils unique Ou je crois qu'il est un petit frère Mais en tout cas Il ne l'apparaît pas dans la vidéo Pour moi le petit Il a besoin d'attention Quand on s'intéresse à lui Ses parents On voit très bien Qu'il ne lui apporte pas d'attention Ça doit être compliqué pour le petit Une advertence Juste à cause d'un truc comme ça Parce que ça n'a pas été surveillé Au final Tout il retombe sur le petit J'étais en mode Ouais mais les parents Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Tu vois Et c'est vrai qu'au final Même la plupart des commentaires Surtout quand t'as un petit problème Imaginez comment le petit Il aurait pu réagir Mais la première réaction des gens Quand ils voient quelque chose comme ça C'est de dire Ah putain mais il a fait ça Mais il faut lui faire pareil Il faut qu'il meurt C'est dans la nature humaine De toujours juger au premier abord A ce que les gens peuvent voir Alors que Il peut y avoir des conséquences derrière Il peut surtout Il y a aussi sûrement des raisons Et ça me fait quand même Même malgré ce que j'ai pu voir Dans les images Mal au coeur pour le petit Parce que Malgré qu'il a un problème Et qu'il ait des soucis Dans sa vie déjà Avant qu'il lui soit arrivé Cette affaire là Ça va pas du tout l'aider L'aider à améliorer Ce qui se passe chez lui en fait Donc c'est pour ça Que j'avais voulu faire cette vidéo Voilà Bah merci beaucoup en tout cas De nous avoir un petit peu Éclairé notre lanterne A ce sujet là J'espère que ça fera Prendre conscience A certaines personnes Qu'ils ont un jugement Un petit peu trop actif Prendre du recul sur les choses C'est super important Comme moi j'ai pu vous le dire Ou même Du coup notre copain là Qui nous a Qui nous a expliqué Certaines choses Dont on n'était pas au courant Moi perso Ça fait rien du tout Ce que tu m'as expliqué là A part ce que j'ai pu voir dans la vidéo J'étais vraiment pas au courant J'étais aussi au courant Grâce à Twitter Que Les animaux Ils avaient été pris Mais à part ça Ce que tu nous as expliqué J'en étais pas du tout au courant Ok écoute Merci beaucoup A toi d'avoir témoigné C'est toi que je remercie Et je remercierai les gens Qui comprendraient totalement la vidéo Et si j'ai des nouvelles Bah j'hésiterai pas à te prévenir Ou à prévenir Ça marche Twitter Ecoute moi je te souhaite Une bonne journée A vous A toi A tes abonnés Etc On commence une nouvelle année Ce serait belle de commencer Sur de mauvaises choses Mon simple mot de la fin Que j'aurai à dire C'est éviter de parler trop vite Vraiment Et essayer de vous renseigner Sur la personne en elle même Et les retombées Que ça peut avoir sur une personne Parce que Ce qui a été fait là Et bah à mon avis Ça va détruire la vie du petit Et c'est ce qui est trop triste Voilà Bah écoute Merci pour ce beau message aussi Je te souhaite aussi une bonne journée Et merci à du coup Tous les abonnés Qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin Parce que je pense Qu'elle va durer longtemps Sur ce pas c'est une bonne journée C'était Rayfield Tchao tchao